Donc nous allons continuer notre interview entre Johanna Lab et Marjolaine, la salariée d'AVI. Donc Marjolaine, si tu veux bien te présenter. Alors je m'appelle Marjolaine Lurachi, je suis auxiliaire de vie chez AVI sur Montélimar depuis 2017. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est passées les premières rencontres avec Johanna ? Et bien ça a été ma première intervention quand j'ai signé mon contrat. J'ai commencé un week-end et elle a été ma première intervention. Voilà, c'est un bon souvenir parce que ça a été un petit coup de stress parce que pour ma première heure d'intervention j'avais oublié les clés. Aïe ! Voilà ! On ne peut pas tout savoir le premier jour. Voilà, exactement ! Mais du coup ça nous fait une belle anecdote pour toutes les deux. Exactement, exactement. Donc vous avez commencé toutes les deux ensemble. Comment vous avez un peu organisé les interventions ? Comment tu as axé ton travail avec Johanna ? Il y avait déjà une organisation de mise en place. Donc du coup moi j'ai repris le fil de l'organisation pour ne pas changer ses habitudes. Et puis après petit à petit on a trouvé notre organisation à nous et puis on a essayé de mettre en place de nouvelles choses tout en conservant les habitudes qui étaient déjà présentes. Il y avait de la confiance qui s'est venu petit à petit en fait. Quand je ne vais pas bien, elle m'en rassure et quand c'est un peu fatigué, je les laisse un peu vraiment. Voilà, c'est un partage dans les deux sens. Un soutien mutuel. Un soutien mutuel, voilà. D'accord. Et quand au niveau de l'organisation, petit à petit vous avez peut-être agi différemment ? Tu as proposé des choses ou Johanna a eu des envies que vous avez mis en place ? Oui, au début il n'y avait pas trop de sorties. Donc au début on avait mis en place des sorties sur la zone sud avec nos véhicules personnels. Et puis après les transferts étaient devenus un petit peu difficiles et un peu moins sécurisants. Donc du coup, avec mes responsables, on avait trouvé une alternative avec le bus PMR de la ville de Montélimar. Donc si je veux juste revenir sur l'histoire des transferts, ça pouvait devenir dangereux et pour toi et pour Mme Lambe ? Pour toutes les deux. Pour toutes les deux, on est bien d'accord. Pour toutes les deux. Du coup, ça a engagé, entraîné on va dire, des manques pour vous, puisqu'il y avait des sorties qui devaient être organisées. Et vous avez trouvé tout de suite l'histoire du PMR ? On est allé monter le bus, on a vu le tract avec le bus PMR et après on a pris rendez-vous, nos premiers rendez-vous. Et après, chaque mois, on a pris rendez-vous pour... D'un mois sur l'autre, même créneau horaire, même endroit. Voilà, à peu près. À peu près, oui. On essayait d'adapter un peu en fonction des besoins et des plannings aussi, au niveau des disponibilités. Et à chaque fois, on a un créneau de trois heures pour pouvoir aller en bus PMR dans la zone sud. Dans la zone sud, d'accord. Est-ce que, Marjo, tu as l'impression, ou comment tu ressens, toi, ton accompagnement auprès de Mme Lambe ? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi ? Ce que tu lui donnes et ce que tu lui apportes, ce t'échanges ? Moi, c'est un accompagnement que j'apprécie énormément dans le sens où il est vraiment complet. Ça change tous les jours, c'est jamais répétitif. C'est une prise en charge qui est vraiment complète du début à la fin, où il y a une confiance qui s'est instaurée entre nous deux. Et puis, il y a toujours des envies de nouveautés, de nouvelles choses, de nouveaux projets. Lesquelles ? Lesquelles ? Peut-être sortir un peu plus. Oui. Parce qu'une sortie par mois, pour moi, ce n'est pas suffisant. Mais quel genre de sortie ? Cinéma ? Oui, cinéma. Un resto ? Pas un resto, un café. Un café ? Une fois, on faisait ça avec, je ne sais plus qui, avec Aero, je crois. Oui. On allait boire un coup au café des allées. D'accord. Après, on allait se promener et après, on rentre. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a plus... Parce qu'il n'y a pas assez d'heures ? Les besoins ont aussi évolué. Avant, il n'y avait pas les... Sur les week-ends, il n'y avait pas les interventions du midi. Et puis, les besoins ont évolué. Il y a eu une réévaluation des heures. Du coup, on a privilégié aussi les interventions du midi pour les repas. Parce que c'est quand même des actes importants. Oui. Et c'est vrai que du coup, ça a réduit un petit peu les sorties... Les sorties plus plaisir. Donc, c'est vrai qu'il y en a trois heures... Trois heures dans le mois. Dans le mois. Ah oui, c'est peut-être. Oui, trois heures dans le mois. Et c'est qu'une fois. Une fois par mois. Oui. Et après, il y a une heure et demie par semaine, mais qui sont consacrées aux courses, aux accompagnements, aux rendez-vous médicaux. Ah oui, c'est peut-être que tout ça, j'ai vu. Les prises de sang. Donc, forcément, cette heure et demie, elle est vite utilisée. Et aussi, un bon projet. Je ne sais pas si on avait parlé la dernière fois. Je voulais faire du sport. Oui, donc, justement, j'ai commencé à regarder. Ça se précise. On va voir ce qu'on peut faire. D'accord. Donc, à l'orange bleu. Si tu travailles donc avec quand même toute une équipe de salariés d'AVI, comment vous vous organisez au niveau du travail que vous faites ? Vous avez un cahier ? Vous avez des réunions ? Ça se fait assez naturellement. Chacune a trouvé quand même, je trouve, assez facilement sa place et son rôle à tes côtés. Et puis, de toute façon, on a le cahier de transmission dans lequel on se met toujours des petits mots. Et on se demande mutuellement si tu peux faire ci, faire ça. Mais ça se fait de façon assez naturelle. Un bon bonheur. Oui. Chacune a son rôle. Voilà. Il y en a qui sont meilleures coiffeuses que d'autres. C'est ce que j'aime bien. Il y a des spécialistes. Voilà. Ce n'est pas du tout mon point fort, la coiffure. C'est la cuisine. C'est juste des bumes de moins. Vous êtes une bonne coiffure, je crois. Oui. Mireille aussi, je crois. Caro, pas du tout. Elle fait sur elle, pas sur les autres. Voilà. Donc, chacune, on a notre petit rôle. Léa, elle aime bien faire des coiffures aussi. Donc, quand elle est là le matin, quoi. D'accord. Voilà. Si vous deviez, donc pour toutes les deux maintenant, comment vous voyez la suite de ce travail en commun ? À court ou moyen terme, je veux dire, aussi bien pour demain que pour dans un mois. Est-ce que vous aimeriez que ça continue comme ça ? Moi, j'aimerais beaucoup que ça continue comme ça, parce que sinon, si je n'ai pas mes repères, si je n'ai pas mes auxiliaires attitrés, il faut que je... Comment s'appelle ça ? Se réadapter à chaque changement. Oui, il faut rappeler à l'auxiliaire qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, machin. Donc, que maintenant, mes auxiliaires attitrés, elles me connaissent par cœur, donc c'est plus facile. Et pour moi, j'espère que ça va durer encore longtemps avec Marjo ou avec quelqu'un d'autre. Ça vous apporte un certain équilibre ? Oui, voilà. Et je pense qu'une salarie aussi, quand elle intervient régulièrement, on a aussi cet apaisement parce qu'on connaît les lieux, on connaît... Et puis, on voit le suivi, l'évolution, et puis on peut être amené à créer de nouveaux projets. Oui. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas trop l'idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Allez, action ! Entre autres ? Et un projet de vacances ? Je ne sais pas, nous, si on peut faire cet accompagnement-là ? Oui, pourquoi pas ? De vacances ? Mais je ne sais plus si ça a été périmé, ce truc de la MDPH. Ah. En fait, il est plus valable. Il faut que je remplace une demande pour... Ah. Pour avoir une aide pour des vacances ? Oui. Avec un accompagnement ? Oui. D'accord. OK. Ça peut être un projet de faire justement cette demande ? Voilà. Et puis de travailler ensemble. Alors, nous, Avey, peut-être, ne pourra pas vous accompagner, mais vous aurez peut-être une personne qui pourra vous accompagner. Oui, c'est ça. Ça me stresse, par contre. Ah. C'est ses auxiliaires. Le genre, c'est compliqué, hein ? Oui. On est bien d'accord. En conclusion, qu'est-ce que vous diriez de votre collaboration l'une l'autre ? Bon, savoir chacune l'un l'autre, quelque chose. Comme je disais, on a la confiance. Moi, je prends du plaisir à recevoir Marjolaine et les autres aussi. Et c'était quoi ma question, déjà ? Comment vous voyez, enfin, en conclusion, cette relation que vous avez toutes les deux ou avec l'équipe d'AVI et inversement Marjolaine avec son équipe et avec vous, comment vous voudriez la maintenir et comment vous la ressentez au fond de vous ? Comment je le ressens, hein ? Ça vous rassure ? Ça vous apaise ? Ça me rassure qu'il y ait quelqu'un avec moi. Parce que des fois, j'ai une grosse crise d'angoisse. Et on m'apaise un peu des fois, pas tout le monde. Mais la grosse crise d'angoisse que j'ai eue, c'était quand on allait à Géant. Et en plein milieu du chemin, je suis devenue toute pâle et pareil et tout. Et en fait, je me sentais dans la vague et tout. J'avais une grosse crise d'angoisse, je me fais vraiment trembler. Et elle a dit, bon, on fait le demi-tour. Et elle a su me rassurer, en fait. Vous guidez et du coup, vous êtes rentrée parce qu'elle a bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait retourner à la maison. Dans votre concom, on va dire. Elle me connaît par cœur, donc je peux lui faire confiance. D'accord. Le petit mot de la fin ? Moi, je trouve qu'on a une très bonne équipe. Donc c'est agréable parce qu'il y en a toujours une qui est là pour prendre le relais et apporter chacune sa petite touche et son quelque chose de différent. Et moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment un métier passion et que je m'épanouis pleinement avec toi dans mon métier. Je vous remercie toutes et tous. Et grâce à vous, je vais un peu mieux. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.